Wesh l'équipe, c'est BenPLG pour Tarmac, let's go ! Toujours ce trou dans la tête... Je suis le meilleur rappeur de la terre ! Si je le pense pas, qui va me sortir de la merde ? Matakas, un demi-million de vues en 7 jours, je pense que tu tiens une belle revanche, bravo à toi, c'est amplement mérité. On attend la suite maintenant. Merci Matakas, ça fait plaisir. Je pense qu'il réagit à mauvaise nouvelle. Bah ça... Tu t'es en doute qu'on allait en parler un petit peu quand même ? Oui, avec plaisir ! L'émission, elle a été tournée il y a un moment, tu vois, c'était en septembre dernier, donc quasiment un an maintenant. Et j'en parlais, tu vois, avec la plupart des participants de l'émission et je leur disais, j'étais frustré. Mais au final, ce qui était cool, c'est que c'est comme, avec cette émission-là, c'est comme s'il y avait une nouvelle épreuve à la sortie de l'émission. Genre, comment tu réagis, comment tu fais et tout. Et du coup, mauvaise nouvelle, j'ai presque eu l'impression pour certaines personnes de rajouter un épisode, tu vois. Genre, j'ai pas gagné l'émission, quoi. Moi, j'arrive, je rentre sur le terrain et on me dit, tu sors ! Donc, tu vois, j'ai un temps de passage hyper réduit. Donc, du coup, moi, je m'étais dit, bah, ça va rien faire, en fait. Et au final, pas du tout. Donc, mais surtout, en fait, les gens ont découvert toute ma musique. Franchement, je suis juste trop content, quoi. Arthur Leclerc, sûrement, je pense. Même typographie que nouvelle école, trop fort, chaque détail compte. En fait, pour l'anecdote, à la base, c'était pas mauvaise nouvelle le morceau, c'était humain. Et regardez-nous comme des humains. Je fais que jouer ma vie à la roulette sur le plateau détruit. Y'en a plus d'un putain de merde. En fait, j'avais cette idée de reprendre le parking et tout depuis... Quasiment depuis... Quand je prends le train, que je rentre, que je suis éliminé, que je suis dégoûté, je me dis, on va faire ça. Et j'attendais le morceau, tu vois. Je savais qu'à un moment, j'allais faire un morceau qui allait sentir ce truc-là. Et c'était humain dans ma tête. Et en fait, à une semaine du tournage, je fais mauvaise nouvelle en studio comme ça. Puis en fait, on l'écoute et puis on se dit putain, merde, en fait, non. En fait, c'est ça le morceau. Il s'appelle mauvaise nouvelle. L'émission s'appelle nouvelle école. Autant aller au bout du truc, quoi. On reprend le même parking. On met des sosies. Franchement, autant prendre la même typo, quoi. Vous êtes nombreux à avoir saisi l'opportunité aussi de la visibilité. À ce moment-là, qu'est-ce que ça change pour toi réellement ? En fait, ça change que d'un coup, t'as beaucoup de lumière. Plus que t'en as jamais eu. Après, la lumière, faut la capturer et faut la rediffuser derrière. Tu vois, ça sert à rien. Si je prends juste la lumière et derrière, je fais rien. L'important, c'est que je suis un artiste qui ait des choses à dire. En fait, ce qui s'est passé avec Nouvelle École, c'est la meilleure chose qui pouvait se passer. Parce que moi, je veux pas être juste le mec qui a pas été pris dans Nouvelle École. Parce que nan, nan, nan. Moi, je suis NPLG. Je suis trop fort. Je fais de la putain de musique. Et tu m'as découvert grâce à ça. Et tu vas continuer de m'écouter, quoi. Quand je dis ça, c'est l'objectif qu'on a. C'est pas moi. Moi, je suis tout seul dans ma chambre. Je me répète ça en regardant le mur, tu vois. Mais je me le répète quand même en regardant le mur. Parmi les commentaires que j'ai pu voir, il y en a beaucoup qui, pour la petite pique, demandent un feat avec Shy. Beaucoup demandent un feat avec Ouzbad. Est-ce que c'est des choses qui seraient envisageables ? Ou là, t'es plutôt dans l'objectif un peu de sortir de l'image de Nouvelle École aussi, quoi ? Ouzbad, Shy, c'est des artistes que j'aime bien. Shy, je la trouve trop forte. Je kiffe Shy, j'écoute Shy. Je serais débile d'être dans le coin là-bas en train de ruminer. Elle m'a pas pris. Moi, les gens, quand ils me croisent dans leur rue, qu'ils me disent ça. En fait, c'est quoi le problème ? À cette heure-ci, ma carrière, elle a pris un coup d'accélérateur grâce à ça. Donc, en fait, tout va bien. Moi, j'aurais pas voulu que l'émission se passe autrement. Bah, c'est ça l'objectif, en fait. C'est pas de la télé-réalité, tu vois. C'est juste de faire de la putain de zik, quoi. Peut-être qu'un jour, je ferai un super morceau avec Ouzbad. Peut-être qu'un jour, je ferai un super morceau avec Shy. On sait pas. L'album, il est dispo en physique. Réponse de ce que j'ai compris, non. Il garde ça pour Réalité Rap Music Vol. 3. Tout est dit. Réalité Rap Music 1, 2, c'était un peu comme une série. Donc là, c'est un peu la saison 3 qui arrive. Est-ce que ça faut un petit peu la pression pour cet album ? Ouais, forcément. En fait, ce serait mentir que dire j'ai 0 pression. Forcément, j'ai une pression. Mais en même temps, je suis pas... Le mec qui a vraiment une pression, c'est le mec qui a peur de perdre son job s'il fait pas assez de rendement à l'usine et qu'il va se faire virer et qu'il pourra pas remplir son frigo. Il y a peu, j'ai jamais eu autant un coup de foot pour un rappeur, un artiste pour l'humain. Je me retrouve dans presque chacun de ces mots. Je saigne les albums en boucle comme jamais depuis. Grosse, grosse force et hâte de venir à un de ces concerts. Bah, ça fait trop plaisir. Franchement, les messages honnêtes comme ça. Et moi, je m'en fous de me faire saucer. Quand tu te sens que t'as touché les gens, c'est quand même incroyable. J'ai que de la gratitude, en fait. Un commentaire comme ça, c'est cool. Mais qu'est-ce que toi, t'aimerais que les gens se disent une fois qu'ils t'ont découvert ? En fait, que justement, tu peux y arriver en étant full toi-même, quoi. Tu sais, quand tu commences à rapper, t'as tendance des fois à, sans t'en rendre compte, mais à avoir envie de faire un peu. Tu sais, tu dis à lui, fais ça. Bah, je vais faire ça. Mais à ma sauce, tu vas un peu dans cette direction. C'est bon, t'es un être humain intéressant, en fait. Sois juste l'artiste de l'être humain que t'es, tu vois. Et quand est-ce que t'as décidé que ça y est, objectivement, le rap, c'était ton métier ? Je l'ai jamais décidé parce qu'en fait... Alors, est-ce que tu te le dis aujourd'hui ? Ah oui, ça au moment, je me le dis. Mais en fait, un jour, je me suis retourné dans la vie. J'avais genre, je sais pas, c'était 6-7 ans. Je me suis dit, je fais quoi de mieux dans la vie ? Deux choses. M'occuper des personnes en situation de handicap, faire du rap. C'est les deux trucs que je sais faire. Je sais faire d'autres choses. Je fais bien les omelettes, mais c'est pas... Je peux pas ouvrir un resto d'omelettes. Donc du coup, j'ai créé une asso au début pour pouvoir... Je savais pas encore si j'allais réussir de manière artistique à vivre juste de ma musique, tu vois. Mais du coup, l'asso, ça permettait aussi de financer. Ça m'a permis de financer mon premier album. Et en même temps, c'est lourd d'être dans... Donner des cours de rap en prison, c'est des trucs de fou. Pour moi, je vivais déjà de la musique. Mais là, c'est quand même une étape différente. Je vis de ma musique. Donc c'est chamboy, tu vois. Superbe artiste avec une plume incroyable et un vrai vécu. Je lui souhaite d'être serein et heureux dans sa vie d'artiste. Il mérite la lumière. Ton talent d'écriture, c'est un truc qui revient extrêmement souvent. Il a fallu que tu te rendes compte que les histoires que tu racontes, elles pouvaient toucher les gens, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'en es rendu compte ? On a souvent l'impression que ce qu'on vit, c'est... Vu que c'est ce que tu vis, tu as l'impression que c'est banal. Mais en fait, personne n'est banal. Monsieur tout le monde, ça n'existe pas. Il n'y a pas de monsieur tout le monde, à part un Sims. Tout le monde est important et tout le monde mérite de parler et d'échanger. Moi, j'adore échanger avec plein de styles de gens différents. Et des fois, poser des questions à des amis à moi ou des gens de fréquente en mode... En fait, frérot, tu ne m'as jamais parlé de ça, c'est comment ? Enfin, toutes les histoires méritent d'être racontées si on a envie de les raconter, tu vois. Donc, c'est juste ça. Moi, mes histoires, elles n'ont pas plus de valeur que les autres, tu vois. Je me pose des questions dans mes rêves. Je trouve les réponses dans mes cauchemars. Payé au mérite. Je viens de là où ça se tue au pastis à 11h30.